... Bienvenue au CIRIMAT, nous sommes trois étudiants en thèse et nous allons aujourd'hui vous montrer nos recherches. Le CIRIMAT est un laboratoire qui a été créé en 1999. C'est un laboratoire de sciences et ingénierie des matériaux qui développe plusieurs axes scientifiques, autour en particulier des matériaux nanostructurés, des revêtements et des procédés de dépôt, et du vieillissement et de réhabilité des matériaux. La stratégie scientifique du laboratoire est basée sur un continuum et un équilibre entre une recherche académique de niveau international et une recherche partenariale forte tournée vers l'innovation. Ma spécialité, ce sont les matériaux pour le stockage électrochimique de l'énergie, avec principalement le stockage handicapacitif, les supercondensateurs, mais aussi les batteries de puissance. Si on prend l'analogie d'un véhicule électrique, la batterie, ça sert à donner l'autonomie, c'est-à-dire le nombre de kilomètres qu'on va pouvoir parcourir, c'est une source d'énergie. Et après, vous avez les supercondensateurs qui sont des sources de puissance. Ça permettrait, par exemple, dans le véhicule électrique, de faire l'accélération. On a plusieurs axes de travaux. Un premier travail, ça concerne les carbones poreux. Donc ce sont des systèmes dits de supercondensateurs à double couche électrochimique. Le matériau actif, c'est un carbone de très grande surface développée. Ces systèmes stockent l'énergie par absorption réversible des ions d'un électrolyte à la surface de ces carbones de grande surface. Donc on stocke moins d'énergie que dans les réactions Redox avec les batteries. Mais on a une puissance disponible beaucoup plus importante parce qu'on stocke la charge en surface. Mon travail, ce serait de faire en sorte que l'énergie stockée par les supercondensateurs soit plus grande. Pour ça, j'utilise des électrolytes qui sont non conventionnels, donc avec des nouveaux solvants et des nouveaux sels. Mon sujet de thèse, c'est la mise en place d'une nouvelle méthode de caractérisation pour mettre en évidence les phénomènes qui se passent dans les batteries, pour pouvoir optimiser la mise en forme des batteries, des matériaux, des systèmes électro-d'électrolytes. Cette nouvelle méthode de mesure va nous permettre d'optimiser encore plus les systèmes d'énergie qui sont mis en place actuellement. Mon sujet de thèse, c'est comment passiver du carbone pour stocker plus d'énergie dans des dispositifs de supercondensateurs. Donc on va réduire la réactivité de surface du carbone tout en gardant ses propriétés capacitives. Pour cela, on va déposer des interfaces, faire des traitements de surface sur le carbone. Le solvant ne verra plus la surface du carbone et on a une couche isolante électronique, conductrice ionique, qui bloque les molécules de solvant et donc on peut artificiellement augmenter le domaine de stabilité d'électrolytes à la surface des matériaux. Donc là, sur la manipulation, ce qu'on a pu voir, c'est que d'un côté, ça bulle, c'est l'électrode de carbone que l'on n'a pas revêtue et l'autre électrode qui ne bulle pas, c'est l'électrode revêtue avec notre revêtement. On a aussi une thématique sur l'étude du vieillissement de ces carbones. Même si leur durée de vie est très très grande par rapport à celle des batteries, on parle de plusieurs millions de cycles, il n'empêche que lorsqu'on monte un peu trop en potentiel, on peut avoir des réactions de dégradation du carbone. Je pousse mes cellules au maximum de leur capacité pour pouvoir voir comment elles se dégradent au cours du temps. Et à la fin, je fais des études post-mortem pour faire des hypothèses sur quels mécanismes de dégradation ont été mises en place et quel système de stockage peut-être peut découler de ces dégradations-là. Moi, ce qui m'a donné envie de faire une thèse dans le domaine du stockage de l'énergie, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est primordial pour l'humanité de savoir comment produire l'énergie et comment la stocker. L'énergie, c'est quelque chose qui demande beaucoup de ressources qui ne sont pas forcément tout le temps bonnes. On est dans une équipe où on travaille pas mal sur les matériaux carbonés qui sont des matériaux relativement propres. C'est un matériau abondant, c'est un matériau qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, beaucoup plus facile à extraire que par exemple les métaux lourds. On est sur des matériaux plus biosourcés. Le carbone, c'est assimilé à du charbon, quelque chose qu'on peut retrouver relativement partout. C'est un enjeu super important, le stockage de l'énergie. Et c'est aussi un domaine qui me passionne. La chimie des matériaux, c'est quelque chose de très complète, très pluridisciplinaire. Et le côté qui va aussi du côté moléculaire au côté macro, c'est très vaste et très riche comme domaine. Ce sont des thématiques porteuses parce que le stockage électrochimique de l'énergie, bien évidemment, tout le monde connaît le contexte avec le boom des véhicules électriques. Il y a un contexte économique qui est incroyablement riche puisqu'il ne se passe pas un mois sans qu'on annonce la création d'une nouvelle Gigafactory, une usine gigantesque de gigawatt-heure de production de batterie. Et pour les étudiants, c'est très intéressant parce que dans ce sujet, on ne peut pas faire de recherche fondamentale sans s'intéresser à ce qui se passe dans le milieu économique. Ce qui me plaît beaucoup dans ce sujet, ce qui attire aussi beaucoup les étudiants, c'est ce côté contribuer fortement à essayer de diminuer les émissions de gaz et FXR pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est vraiment une chance de travailler dans un laboratoire comme celui-ci. On est entouré d'une super équipe. Il y a beaucoup d'entraides. Et ça, c'est super important, je pense, dans le domaine de la recherche. On doit aller au bout de ce qu'on veut faire, mais on n'est pas obligé d'être tout seul. Le principal, c'est de croire en ce qu'on a envie de faire. Et quand vous êtes motivé, quand vous croyez vraiment, vous avez de très grandes chances de réussir. Et en tout cas, dans le domaine du stockage électrochemie d'énergie, il y a des opportunités formidables. Et on est vraiment à la recherche de tous les talents possibles et imaginables. Donc, venez, venez avec ce que vous êtes et on fera du bon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada